Et très heureuse de vous retrouver pour cette émission spéciale sur France 3 Bretagne et sur France Info, canal 27 de la TNT. Bonjour, merci de nous rejoindre. Émission exceptionnelle après la victoire hier soir du Stade Rennais face au PSG. Les Bretons ont remporté la finale de la Coupe de France de football au Stade de France. Les Rennais se sont imposés au terme d'un match passionnant, plein de suspense. Et voici l'image qui fera date, celle des joueurs du Stade Rennais et de tout le staff soulevant la Coupe de France. Regardez. Voilà 48 ans que le Stade Rennais attendait cet instant, celui de soulever ce trophée la dernière fois qu'il l'avait remporté. C'était en 1971, Rennes a décroché hier soir la troisième Coupe de France de son histoire après avoir battu l'ogre parisien. Le Stade Rennais s'est imposé après un match intense, dominé 2-0. Ils sont parvenus à recoller au score et puis il y a eu les prolongations et la séance de tir au but. Regardez l'explosion des joueurs et de l'entraîneur Julien Stéphan au moment où la victoire s'offre à eux. Applaudissements. 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 Voilà une séquence préparée par Valérie Chopin, Stéphane Sauvier. Et Hélène Nota. 30 000 Bretons étaient hier soir dans les tribunes du Stade de France. Et il l'a voulu, cette Coupe que Rennes n'avait plus gagnée depuis 48 ans. Il y avait eu les finales de Coupe de France perdues face à Guingamp en 2009 et 2014. La finale de la Coupe de la Ligue perdue en 2013 hier soir. C'était au tour de Rennes. Et regardez ce qui s'est passé dans les tribunes dans les tout derniers instants du match. On a gagné ! On a gagné ! Je suis trop contente ! Je suis trop contente ! On a gagné ! Oh putain, c'est une énorme joie ! J'ai pas les mots, j'ai pas les mots ! Je suis trop contente, je suis trop contente ! Merci ! On a gagné ! Ça fait tant d'années, on l'a ! C'est super, formidable ! C'est génial ! C'est génial ! On est heureux ! C'est une émotion incroyable ! Merci le Stade Rennais, merci pour toute cette année, toute cette saison. Partout à Rennes, à Bétis, à Arsenal et même ici, on l'a soulévant face à cette Coupe après 3 fois. C'est juste magnifique ! Merci, énormément, merci ! On s'est tous serrés dans les bras, avec tous les mains. Les Rennais, que ce soit les enfants, les personnes plus âgées, ça faisait depuis 71 ce qu'on l'attendait. Et là, c'est vraiment... Franchement, c'est trop d'émotion, j'arrive même pas à parler, je sais même pas ce que je dis, mais c'est magnifique, franchement, c'est trop beau. C'est magnifique ! On a tout donné ! C'est magnifique ! C'est inespérée, c'est encore plus beau ! C'est formidable ! On est génial ! On est ché ! Les Rennais ne gagnaient rien, et là on gagne, et on prouve enfin la France qu'on va en Europe et qu'on gagne. Allez, Rennais ! Merci les Rouges, ça fait des années qu'on attend ça, on l'a eu ! Qu'entre Paris, merci, c'est génial ! Merci pour la Bretagne, merci ! Qui ne s'est pas les Rennais ? Ça fait des années qu'on attend ça, c'est dur, c'est beau ! Merci, merci aux Rouges et Noirs, merci ! Voilà l'émotion énorme dans les tribunes du Stade de France côté Breton. Hier soir, une séquence préparée par Séverine Breton, Thierry Bouilly et Christine Pierret. Et cette victoire, c'est la récompense d'un long travail dans les rangs du Stade Rennais. Vous venez de voir l'émotion des supporters, mais celle des joueurs aussi, de l'entraîneur, du président au coup de sifflet final. Voici leur réaction après la cérémonie de remise de la Coupe de France, le trophée en main. Valérie Chopin, Stéphane Sevillet. Grosse fierté pour le capitaine Benjamin André. Brandir cette Coupe de France, il en rêvait depuis des années. Un rêve aujourd'hui exaucé. Une Coupe que les joueurs sont aussitôt allés partager. En communion avec le public, certains, comme Romain Danzé, préfèrent observer. Le moment est d'autant plus savoureux que la finale pour y arriver a été de toute beauté. Oui, tout le monde, je pense, nous a enterré au moment où il y avait 2-0. Finalement, on est revenu dans la partie. Donc, voilà, félicitations aux joueurs, félicitations au staff. Et je suis aussi très content pour tous ceux et celles qui travaillent au quotidien dans le club et qui se sont investis maintenant depuis 17 mois derrière ce projet. Et donc, c'est vraiment une grande satisfaction. Je suis content pour eux et je suis content aussi pour la communauté Rouge et Noir. Une fête à laquelle Guy Stéphan, le père de Julien et adjoint de Didier Deschamps, a assisté avec évidemment une grande fierté. Oui, 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 le papa et la maman d'ailleurs qui peuvent être fiers. Je vais surtout lui dire de profiter parce que ça passe vite. Et que des moments comme ça, j'espère qu'il en vivra encore. Mais il faut surtout qu'il profite et qu'il, déjà, il avait pris du plaisir à préparer ce match et qu'il prenne encore du plaisir dans les heures à venir. Il a probablement été à bonne école, ce garçon, non ? Peut-être des jeunes, peut-être. En tout cas, il a été bien élevé par sa mère. Moi, un petit peu aussi. Combler de joie, de bonheur d'avoir pu contenter encore ce très nombreux publics qui est venu nous supporter tout au long du match qui a été exceptionnel. Combler aussi de pouvoir donner cette coupe à la famille Pinault qui l'attendait depuis très longtemps. Puis je suis ravi pour les joueurs qui ont fait un match héroïque, magnifique. Et voilà, ce match-là vient ponctuer une aventure en Coupe de France extraordinaire puisqu'on a aujourd'hui battu le champion de France. On avait éliminé en demi-finale Lyon qui est troisième du championnat et en huitième de finale Lille qui est deuxième de championnat. Donc c'est une juste récompense de tous les efforts fournis par les joueurs. Des joueurs presque sonnés hier soir parce qu'ils venaient de réaliser. Il y a l'euphorie, il y a la pression qui redescend. Voilà, je pense qu'on réalisera mieux demain. Encore faut-il qu'on aille se coucher parce qu'il faut profiter de ces instants-là dans une carrière. Ce n'est pas tous les jours déjà de jouer une finale, mais en plus de ça de la gagner et puis de belles manières face à une belle équipe du Paris Saint-Germain. Voilà, c'est une belle victoire collective. On se l'était dit avant le match qu'il fallait faire le match parfait. Voilà, c'est juste magnifique. Magnifique et historique. Voilà, on va écouter Atem Ben Arfa. Il est l'un des artisans de cette victoire du stade René hier soir. Il jouait contre son ancien club, le PSG. Atem Ben Arfa avait été mis sur la touche de longs mois par le club parisien. Désormais, il est René et il a adressé un message particulier au président du PSG. On l'écoute. C'est vrai que c'est assez particulier parce que ça a été compliqué. Mais comme j'ai dit, dans la vie, par rapport au président, il ne faut jamais sous-estimer son adversaire. Parce qu'un jour, il revient et il faut toujours respecter l'humain. Quand on respecte l'humain, ça se passe bien. Mais quand on ne respecte pas, à un moment donné, tu le payes. Quand tu donnes le mauvais, tu reçois le mauvais. On doit respecter l'être humain. Pour vous, c'est une belle revanche ? Non, ce n'est pas une revanche. Franchement, ce n'est pas une revanche. C'est une fierté. C'est plus une fierté. Je n'ai pas de sentiment de revanche. Mais c'est juste des leçons dans la vie qu'on apprend tous les jours. Quand on reste tranquille, patient, on subit les tempêtes. On reste tranquille. À un moment donné, on est récompensé. Et aujourd'hui, je pense que j'ai eu beaucoup d'émotions parce que j'ai subi beaucoup. Mais j'ai été récompensé. Je suis vraiment très content pour tout le monde. Et voilà pour ces réactions au Stade de France. Mais à Rennes, que s'est-il passé hier soir ? Eh bien, concert de klaxon, évidemment, pour fêter cette victoire. Regardez. Et plus de 15 minutes, on est récompensé. 15 000 supporters étaient réunis. Ce planat de Charles de Gaulle à Rennes, où un écran géant avait été installé. Ça s'appelle une fanzone. Grosse ambiance, bien sûr, à l'occasion de cette finale de la Coupe de France. L'une de nos équipes y était. Voyez ce reportage de Catherine Carlier. Myriam Thibault. Montage signé. David Mérieux. Minuit, c'est toute la plage Charles de Gaulle à Rennes qui vibre à l'unisson. La Coupe de France, enfin de retour. Mais elle s'est faite désirée. On est champion de France, on est champions ! Mais ouais, on a douté, mais ils n'ont rien lâché. Ils sont battus, ils sont allés avec les tripés. Mais on l'a vu, on l'a eu ! C'est plus qu'un exploit ! C'est comme tout, il faut juste y croire. On est, on est, on est, on est, on est. C'est magique pour le stade Rennais, pour son palmarès, c'est magique ! Super soirée ! Allez, Rennais ! Ils ont joué avec nos nerfs, il y avait de l'émotion, ils ont été menés 2-0, ils ont su revenir. Ils se sont battus et ça payait. Et ça c'est génial. Dans les bars, la soirée a été longue et éprouvante pour les supporters de Rennais. Juste après la mi-temps, le score 2-1 pour le PSG est un détail, pas de place au doute. Moi, depuis 15 ans qu'on supporte le stade Rennais, on y croit tout le temps. On a envie d'y croire. Même malgré les défaites, on y croit tout le temps. On est bien revenus dans le match, je pense qu'avec tout ce qu'on a vécu pendant 30 ans à Rennes, je pense que c'est la saison, on peut tout gagner, à mon avis. C'est la saison. Et nous allons gagner ! Et nous allons gagner ! Le speaker du stade Rennais, Jérémy Gamard, a vécu une soirée comme jamais. Je pense que l'énergie qu'il y a à Rennes doit aller du côté du stade de France parce qu'on voit que les joueurs se battent et en tout cas pour animer ici, c'est super facile. Arrive l'épreuve des tirs au but, le stade Rennais va décidément jouer avec les nerfs des supporters jusqu'au bout. La nuit a été longue à Rennes, tout le monde avait soif de victoire. C'est sûr que la nuit a été longue à Rennes, mais aussi à Paris. Et puis des trains avaient été spécialement affrétés pour mener les supporters de Bretagne jusqu'au stade de France. Autant vous dire que cette nuit, lors du voyage retour, il y avait des sourires, de la joie, de l'émotion. Et la victoire en Coupe de France a été arrosée comme il se doit. C'est Brine Breton, Thierry Bouilly. Quand un vainqueur de coupe rencontre un autre vainqueur de coupe, il partage une petite coupe. Les gobelets sont en plastique, mais qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait la victoire. Les sourires débordent de tous les visages. Mais ça a été, je pense que c'est le résumé d'une saison, tout simplement. C'est le résumé d'une saison, on a été en Ligue Europa, chose qu'on n'avait jamais faite. Là pareil, ils nous ont fait vibrer. Arsenal, c'était un match exceptionnel, c'est vie pareille. Et là voilà, on vient jusqu'ici et on ramène la coupe au Horizon Park. Qu'est-ce que vous voulez de mieux ? Non, c'était magique. Vraiment exceptionnel. Beaucoup profitent du voyage pour refaire le match. Bien sûr, ils ont tremblé quand le PSJ a marqué un, puis deux buts. Mais revoir les images quand on connaît la fin, c'est juste magique. Tiens, ça y est, c'est là. Dommage ! C'est complètement raté. On a failli rentrer, on était déjà quasiment dans le train à la mi-temps, nous. Non, non, c'était... C'est trop bon, putain. Il n'y a que le football pour ces moments-là. C'est vrai. C'est un début de saison où on est tous un peu la tête dans le seau. Julien arrive, il amène la lumière. Et la lumière est là depuis qu'il est là. On vit des moments exceptionnels. On n'a jamais vu ça. Et moi, j'ai envie de juste dire merci au coach, merci à tout le monde, merci aux joueurs. Et vivement l'année prochaine. Il n'y a plus de limite. On peut aller très très loin. Les paupières sont lourdes, mais même ceux qui ne sont pas encore endormis ont l'impression de vivre un songe merveilleux. Et puis soudain, dans le wagon, une voix retentit. Le conducteur du TGV lui aussi laisse éclater sa joie. Mercier la ville du Mans et la ville de Laval en klaxonnant. Et surtout, depuis notre rentrée en Bretagne, juste avant Vitré, sur les 40 derniers kilomètres, nous klaxonnerons donc en continu jusqu'à notre capitale préférée. Tous savourent l'instant et les hum hum de bons moments à venir. Heureux, soulagés et voilà, une espèce de spardrap, de la lousse qui me colère. C'est ça. Et là, sans démarrer, on laisse à Paris le spard. On leur laisse le spard. Et puis lundi au travail, ça va être magique. Parce qu'il y a plein de guingampets, il y a plein de nantais. On va être obligés d'être lourds et pénibles, mais on va le faire avec beaucoup de plaisir. Grand plaisir. Tous se disent qu'ils y étaient, qu'ils pourront un jour le raconter à leurs enfants. Leurs petits-enfants, Rennes a gagné la Coupe de France. Voilà et figurez-vous que tôt ce matin, certains joueurs du stade rennais étaient dans le train, direction Rennes. Et l'une de nos équipes s'y trouvait elle aussi. Elle a pu saisir un moment privilégié avec les vainqueurs de la Coupe de France de football 2019. Regardez. Les kilomètres défilent et les heures de sommeil manquent un peu à tout le monde. Nous sommes dans le train entre Montparnasse et Rennes. C'est assez incroyable. Vous allez voir ce qu'il y a derrière cette porte. Alors figurez-vous qu'ici, on est dans un wagon silence. Alors il ne faut pas faire trop de bruit. Et pourtant... Nous sommes allés ! Et j'entends un chien ! Nous sommes allés ! Fiers de nous ! Par exemple, avec... Pascal. Pascal, explique-moi. En rentrant, la chance de croiser deux, trois joueurs. Une ambiance de fou quand on monte dans le train. Donc voilà, un petit journal d'équipe acheté au top. Une bonne ambiance. Merci aux joueurs. C'est Adrien Rydoux ! C'est Adrien Rydoux ! C'est parti d'un club de supporters. Négatif. Non, 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 nous, on supporte sans club, quoi. On supporte avec notre âme, notre âme de supporters. On n'a pas besoin d'acteur de supporters pour supporter. Et là, c'est incroyable ce qui se passe dans ce train, non ? C'est incroyable. Vous n'aviez pas pris rendez-vous. Vous n'aviez pas pris rendez-vous. Ah, carré ! Moi, je ne sais même pas dans ce train-là. Je ne sais même pas dans quel point on est, en fait. J'ai perdu le mot. On tombe sur Adrie et Jardigno. On est là, on les félicite d'ailleurs. Nous, on est normalement en voiture 12. Je ne sais pas quelle voiture on est. Et c'est ça, la magie du stade René ? Un petit déjeuner équilibré pour fêter à Rennes en arrivant. Un petit déjeuner équilibré. J'ai bien compris. Alors, on a cité quelques noms, là, tiens, justement. Bah, le voici. Adrien. C'est hallucinant, là. Oui, forcément. Forcément, c'est hallucinant. En plus de se retrouver comme ça dans un train avec les supporters. C'est aussi la magie de la Coupe. Donc, tant mieux. C'est bien de passer aussi au-delà du football parce que ça reste aussi un sport. Et de voir, voilà, de tout concilier comme ça avec les supporters, c'est une très bonne chose pour tout le monde. C'était une soirée vraiment magnifique, exceptionnelle. Voilà, ça faisait un moment que Rennes n'avait pas gagné de trophée. Et vraiment, on est très contents de l'avoir fait ce soir. Toute l'équipe est… Arrête de mentir, j'en ai dit, arrête de mentir. Alors, c'est qui de l'autre côté ? C'est James Lea Siliki. Ouais, non. Bah, on le salue. Bonjour, James. À demain. Vas-y, parle. Bonjour à tout à l'heure. Bonjour à tout à l'heure. On peut aussi vous montrer un petit peu nos coulisses. Donc, voilà, après le match, tout de suite, les images sont dans l'ordinateur. Il faut maintenant faire le montage. Donc, ça se fait à 7h du matin dans un train. Pour vous offrir ça, évidemment, vous le présentez le plus tôt possible sur l'antenne de France 3 Bretagne. Mais on a des pépites ! On a des pépites ! C'est incroyable. Un train de sportifs. Il n'y a que des sportifs dans ce train. Ouais, il faut croire. Alors, vous, c'est pas le football ? Si, si, si. Je fais un peu de course à pied, mais le football aussi. J'étais à la finale hier soir. Bien sûr. Mais là, vous vous préparez pour autre chose ? Ouais. L'Urban Trail. Vous enchaîne ? Ouais, on enchaîne. Donc, vous aviez pris un train calme. C'est marqué là. Il faut éteindre son téléphone. Ouais. J'ai pris le wagon calme. Mais je pensais pas que ça allait être autant. Le bazar. C'est réussi, hein ? Ouais, c'est réussi. Et voilà, en route pour Rennes où se prépare un après-midi de fêtes et de liesses populaires. On va retrouver Isabelle Rétigan, directe du centre-ville. Bonjour Isabelle. Quel est le programme des réjouissances pour fêter cette Coupe de France ? Bonjour Stéphanie. Eh bien écoutez, normalement, si tout va bien, les joueurs du stade René sont attendus sur l'esplanade Charles de Gaulle entre 15h30 et 16h30, vraisemblablement autour de 16h, pour présenter bien sûr la Coupe de France à leurs supporters. Ensuite, ils embarqueront dans un bus pour se rendre ici, place de l'hôtel de ville, et faire une apparition sur le balcon de la mairie qui se trouve derrière moi. J'ai à mes côtés Cyril Morel, qui est l'élu de la ville chargée de la sécurité des événements. Monsieur Morel, est-ce qu'on sait déjà si le bus des joueurs a prévu de faire un tour de ville avant d'arriver ici ou pas ? Alors, il n'est pas prévu de tour de ville. C'était le souhait du stade René de venir directement de l'esplanade Charles de Gaulle jusqu'à la place de la mairie pour gagner du temps parce qu'on est sur un créneau assez court. Donc ça devrait être rapide effectivement. Alors il se trouve qu'aujourd'hui, il y a un autre événement ici à Rennes, il s'agit d'un grand trail avec trois courses. Est-ce que tout sera terminé cet après-midi pour laisser place aux joueurs rennais ? Oui, bien sûr, tout a été prévu puisque nous continuons depuis plusieurs mois maintenant la date de la finale et la date de l'Urban Trail. Donc on travaille maintenant depuis plusieurs semaines pour que tout se passe au mieux du mieux dans toutes les configurations possibles. Et je trouve qu'il y avait même une troisième manifestation puisque nous avions les cérémonies commémoratives de la déportation qui sont un moment très important pour les Rennes et pour le devoir de mémoire. Alors, hier soir, vous étiez bien sur place Charles de Gaulle. Tout s'est bien passé en termes de sécurité, pas d'incident ? Aucun incident hier soir, ni sur l'esplanade de Charles de Gaulle, ni dans les bars du centre-ville qui retransmettaient la finale. Effectivement, dès la fin du match, les équipes de propreté sont intervenues pour sécuriser. On réembauchait à 4h30 pour que tout soit propre ce matin pour que la course se déroule dans les meilleures conditions et qu'on puisse accueillir les supporters cet après-midi. J'imagine que vous n'avez pas beaucoup dormi cette nuit ? Pas beaucoup, mais suffisamment pour être en pleine forme maintenant. Une belle soirée en tout cas. Un événement qu'on n'avait pas vécu depuis longtemps, bien sûr. Un événement qu'on n'avait pas vécu depuis longtemps, qu'on attendait depuis très longtemps et on sera très heureux cet après-midi avec la mère Nathalie Apéry qui a proposé aux joueurs de venir à l'hôtel de ville de pouvoir présenter cette coupe au Rennes, cette coupe qui a été enfin ramenée à la maison. Merci beaucoup Cyril Morel. Alors effectivement, vous le disiez, on l'attendait depuis très longtemps, 48 ans précisément. Et justement, en 65 et en 71, quand Rennes l'avait emporté face à Sedan et face à Lyon, cela avait déclenché une liesse populaire ici à Rennes. Vous allez le découvrir en images. Et en 1965, lors de la victoire contre Sedan, c'était particulièrement vrai. je vous propose d'écouter un extrait du reportage de l'époque. De mémoire de Rennes, on ne se souvient guère d'un pareil enthousiaste. Il n'est pas un breton, je crois, qui ne s'est pas senti plus ou moins directement concerné par cet événement sportif. Des balcons sont jetés, des papiers, des confettis. On se serait cru à Broadway. Voilà, et la fête promet d'être aussi belle ce soir, cet après-midi plus exactement. Rendez-vous donc autour de 16h, Esplanade Charles de Gaulle. Ce sera Broadway à Rennes. Merci Isabelle, Isabelle Rettig, en direct de Rennes. Et si vous nous rejoignez, bonjour. Cela fait quasiment 30 minutes désormais que nous vous proposons une émission exceptionnelle sur l'antenne de France 3 Bretagne et sur l'antenne de France Info. Émission spéciale alors que le Stade Rennes a remporté hier soir la Coupe de France de football. Les Rennes se sont imposés face au Paris Saint-Germain. Et vous voyez l'équipe, le trophée entre les mains. 48 ans que les Rennes attendaient de ramener la Coupe de France en Bretagne. C'est chose faite. Victoire au terme d'une prestation magnifique des joueurs de Rennes. Et pour ceux et celles d'entre vous qui n'avaient pas vu ce match riche en rebondissements, eh bien, petite séance de rattrapage. Voici les temps forts de cette rencontre, réunis par Gilles Lemorvan et Jean-François Barré. Le bout du bout de la séance des tirs au but hier soir. Les prolongations n'ont rien donné. On est à 2 partout. 6 pénaltis pour le Stade Rennes, 5 pour le PSG. Le jeune Nkuku a la lourde charge de ramener les Parisiens à égalité. Le Stade de France est en apnée. Le ballon finit dans les nuages et les Bretons sur un nuage. Le Stade Rennes courait après un trophée depuis 48 ans. C'est un sentiment inexplicable. C'est... Je ne sais pas quoi dire. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. En plus de ça, fait de belles manières. Parce que voilà, on a passé par toutes les émotions. Il a fallu rester concentré parce qu'on a été mené très rapidement. Et frappé tendu pour la reprise de Dani Alves ! Le PSG avait effectivement cueilli à froid des Rennes, sans doute tétanisés par l'enjeu. 13ème minute, corner de Neymar, reprise de Dani Alves. La frappe est somptueuse. 1 à 0 pour Paris et bientôt 2 à 0. Di Maria pour Neymar dans le dos de la défense bretonne. Le Brésilien pique son ballon. Quebec est lobé et on se dit que pour les Bretons, ça va être compliqué. Le 2ème, signé Neymar Junior. Menyang va bientôt remettre les Rouges et Noirs dans le sens de la marche. 38ème minute, c'est sur le poteau. Mais ça veut dire surtout qu'il y a de la place pour revenir dans le match. Et le PSG va y mettre du sien. But contre son camp de Kimpembe, juste avant la mi-temps. Les Rennes ont donc refait une partie de leur retard et retrouvé confiance en eux. Surtout ça va payer. 66ème minute, Mécher de la tête ramène les deux équipes à deux partout. On connaît la suite. Le score ne bougera plus. Le match va se finir au tir au but avec une victoire rennaise au bout du suspense. On a été fort dans la tête. Une finale, il faut être fort dans la tête et être très unis. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait. On a été programmés. Même quand vous voyez la séance de peinti, toute personne a tremblé. Je l'avais rêvé plusieurs fois de la soulever, surtout avec la danse. Donc voilà, je l'avais promis et je suis très fier de tenir ma promesse. Après trois finales perdues, le Stade Rennais peut de nouveau soulever une coupe la plus belle, la Coupe de France. Un trophée mérité tant les Bretons ont bousculé le mastodonte parisien. Un sacre qui vient couronner une magnifique saison et qui se risse sur le gâteau offre à nouveau aux Bretons un ticket pour l'Europe l'an prochain. Voilà, et puis revoici la réaction des joueurs après la cérémonie officielle, après avoir saisi cette Coupe de France qu'ils attendent étant séquence préparée par Valérie Chopin, Stéphane Sauvillet et Hélène Nota. Grosse fierté pour le capitaine Benjamin André. Brandir cette Coupe de France, ils ont rêvé depuis des années, un rêve aujourd'hui exaucé. « Elle est chez nous ! Elle est chez nous ! » Une Coupe que les joueurs sont aussitôt allés partager. En communion avec le public, certains comme Romain Danze préfèrent observer. J'ai envie de profiter. On a tellement mis d'années pour en arriver là. Un moment d'autant plus savoureux que la finale pour y arriver a été de toute beauté. « Oui, tout le monde je pense nous a enterrés au moment où il y avait 2-0. Finalement, on est revenu dans la partie. Donc voilà, félicitations aux joueurs, félicitations au staff. Et je suis aussi très content pour tous ceux et celles qui travaillent au quotidien dans le club et qui se sont investis maintenant depuis 17 mois derrière ce projet. Et donc c'est vraiment une grande satisfaction. Je suis content pour eux et je suis content aussi pour la communauté Rouge et Noir. » De fait à laquelle Guy Stéphan, le père de Julien et adjoint de Didier Deschamps, a assisté avec évidemment une grande fierté. « Oui, oui, oui. Le papa et la maman d'ailleurs qui peuvent être fiers. Je vais surtout lui dire de profiter parce que ça passe vite. Et que des moments comme ça, j'espère qu'il en vivra encore. Mais il faut surtout qu'il profite et qu'il… Déjà, il avait pris du plaisir à préparer ce match et qu'il prenne encore du plaisir dans les heures à venir. » « Il a probablement été à bonne école ce garçon, non ? » « Peut-être des jeunes, peut-être. En tout cas, il a été bien élevé par sa mère. Moi un petit peu aussi. » « Combler de joie, de bonheur, d'avoir plus contenté encore ce très nombreux publics qui est venu nous supporter tout au long du match, qui a été exceptionnel. Combler aussi de pouvoir donner cette coupe à la famille Pinault qui l'attendait depuis très longtemps. Et puis je suis ravi pour les joueurs qui ont fait un match héroïque, magnifique. Et voilà, ce match-là vient ponctuer une aventure en Coupe de France extraordinaire puisqu'on a aujourd'hui battu le champion de France. On avait éliminé en demi-finale Lyon qui est troisième du championnat et en huitième de finale Lille qui est deuxième de championnat. Donc c'est une juste récompense de tous les efforts fournis par les joueurs. » Des joueurs presque sonnés hier soir parce qu'ils venaient de réaliser. « Il y a l'euphorie, il y a la pression qui redescend. Je pense qu'on réalisera mieux demain. Encore faut-il qu'on aille se coucher parce qu'il faut profiter de ces instants-là dans une carrière. Ce n'est pas tous les jours déjà de jouer une finale, mais en plus de ça de la gagner. Et puis de belle manière face à une belle équipe du Paris Saint-Germain. Voilà, c'est une belle victoire collective. On se l'était dit avant le match qu'il fallait faire le match parfait. Voilà, c'est juste magnifique. » Magnifique et historique. « Énorme fête populaire désormais en prévision à Rennes. La Coupe de France de retour en Bretagne. On va repartir justement dans le centre-ville de Rennes, retrouver Isabelle Rettig. Isabelle, vous attendez la Coupe de pied ferme et vous ne serez pas la seule cet après-midi. » Et oui, effectivement Stéphanie, il devrait y avoir des milliers de supporters et de Rennes ici. Puisque les joueurs sont attendus, si tout va bien, à Charles de Gaulle, aux alentours de 16h pour montrer leur coupe. Ils embarqueront ensuite à bord d'un bus fermé qui ne devrait pas faire de tour en ville. Il viendra directement ici, place de la mairie. Les joueurs devraient apparaître au balcon qui se trouve derrière moi avec leur coupe. Ce sera suivi d'une réception en mairie organisée par Nathalie Aperet qui était à Paris, bien sûr, hier soir. On l'a vu et puis tout cela, vous le disiez, devant des milliers de spectateurs. Une vraie liesse populaire à l'image de ce qui s'était passé en 71 lors de la dernière victoire des Rouges et Noirs. C'était face à Lyon. Il y avait énormément de monde ici et ce sera certainement pareil cet après-midi, si ce n'est plus. Voilà, à cet après-midi Stéphanie. Cet après-midi, merci beaucoup Isabelle. Isabelle Rettig en direct de Rennes. Et vous l'avez donc compris, le prochain grand temps fort de cette journée, c'est l'arrivée des joueurs et de la Coupe de France cet après-midi. À un moment, à en vivre en direct sur l'antenne de France 3 Bretagne et bien sûr sur France Info, canal 27 de la TNT. Merci à toutes les équipes, journalistes, monteurs qui se sont mobilisés pour vous faire vivre au plus près cette finale de la Coupe de France de football. Je vous souhaite de passer une très belle journée. À tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501